La question du climat dans le domaine de la finance, c'est assez marrant parce qu'en 2015, quand on fait ce rapport avec Pascal Canfin, je ne me rendais pas du tout compte de l'état des lieux, mais l'état des lieux était qu'en gros, tout le monde s'en foutait complètement dans ce secteur-là. Et le changement un peu perceptible est tout récent. Il est d'automne 2014, Ban Ki-moon, qui est le secrétaire de l'ONU, s'inquiète parce que les COP successifs sont des échecs. Pourquoi Ban Ki-moon s'occupe de la question financière et de la mobilisation du financement dans les COP ? Parce qu'il y a un truc qui arrive à Cancun, c'est un échec de tout ce qui est les méthodes top-down, et on se dit qu'il faut arrêter d'avoir des discussions entre les États, il faut faire venir les parties prenantes, les autres acteurs non-étatiques, comme on dit. Aujourd'hui, cette idée devient assez connue, on sait qu'il faut que les lieux s'y mettent, etc. Sur la question du rôle des acteurs financiers, ce n'était pas du tout évident. Et en fait, c'est à partir de là, 2014, qu'on voit la finance se mobiliser. C'est en 2014-2015 qu'un certain nombre d'acteurs financiers prennent des engagements. Notamment, il y a une coalition qui s'appelle la Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles. Ça date à peu près de ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là que nous, CarbonCat, on existe depuis 2007, donc on a un peu plus de 10 ans. C'est en 2014 qu'on rencontre des acteurs financiers qui nous posent des questions comme tu as rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, si on investit, est-ce qu'on investit dans des secteurs qui sont favorables, défavorables à la transition énergétique ? On n'en sait rien. Là, pourquoi, au fond, jusque-là, la finance ne s'occupe pas du tout de ces questions-là ? C'est pour une raison théorique et une raison pratique. La raison pratique, je pense que tout le monde comprend assez bien, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt spécifique à s'occuper du climat plus qu'autre chose. Et même souvent, c'est compliqué. Mais la raison théorique est vraiment plus profonde. C'est que dans l'univers banque et finance, on considère, parce que la théorie économique dominante le considère, que la monnaie, la finance, tout ça, c'est neutre. C'est neutre, ça n'a pas de rapport avec l'économie. Donc l'économie fait ce qu'elle a envie de faire. Et nous, les acteurs financiers, on la finance et donc on répond à une demande. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes si on est dans un système de marché parfait. Cette domination de cette pensée-là est très, très clairement évidente. Crève les yeux quand on est dans le secteur. Vu de loin, c'est un peu étonnant, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc en parallèle du début de mobilisation des acteurs pratiques sur le financement, en parallèle se construit des réflexions théoriques sur comment intégrer à la fois les questions d'environnement dans les modèles économiques et comment intégrer le crédit, la finance, les banques dans les modèles, ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà. Donc ça, c'était pour planter le décor. Maintenant, je vais rappeler quelques petits trucs. Je ne vais pas vous faire un cours sur le changement climatique, mais rappelez juste une petite chose pour ceux qui n'auraient pas les idées complètement claires sur le sujet. Là, vous avez les émissions de gaz à effet de serre de 70 à 2010. Je ne suis pas remonté très loin. On est à 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent en 2010. Ça fait à peu près 7 tonnes par habitant. Vous avez 2010, 2030, 2050. C'est des petits histogrammes pour situer les ordres de grandeur. Une trajectoire de degré, c'est une trajectoire où, en ordre de grandeur, on est à 20 milliards de tonnes de CO2 équivalent en 2050. Et à l'époque, on sera en gros 10 milliards, plus ou moins quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut viser une moyenne de 2 tonnes par habitant. Et en 2030, il faut être à 40, c'est à peu près l'ordre de grandeur du point de passage. L'accord de Paris, c'est un accord où les États s'engagent pour que l'ensemble du monde s'installe sur une trajectoire dite de 2 degrés. C'est une trajectoire où la température moyenne planétaire ne dépasse pas de 2 degrés par rapport à la température pré-industrielle. Ça, c'est l'accord général de l'accord de Paris. Mais simultanément, la même période, chacun des pays est arrivé avec sa feuille de route, sa NDC, comme on dit. Et le total des feuilles de route compilées par un certain nombre d'experts montrent qu'on est sur une trajectoire qui nous conduit à 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent en 2030. C'est-à-dire une fois et demi ce qu'il faudrait pour être sous la trajectoire de 2 degrés. Et à supposer que ces fameux engagements soient tenus, ce qui est une hypothèse hardie. Et donc, c'est pour ça que les experts ou les gens qui regardent un peu les choses disent qu'on n'est pas du tout sur une trajectoire de 2 degrés. Alors, ils se chamaillent pour savoir si on est sur une trajectoire 3, 3, 1, 3, 4. La réalité, c'est que les fameux NDC ne sont calculés que jusqu'à 2030. Or, ce qui va déterminer la température moyenne planétaire, c'est l'ensemble de tous les gaz à effet de serre émis sur une période assez longue. Donc, on n'en sait rien. On sait qu'on est au-dessus. Et on sait que si on continue cette pente comme ça, on ne va pas brutalement baisser, sauf catastrophe, je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai que la probabilité qu'on soit sur 2 degrés est assez faible en ce moment. L'autre truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur un système, c'est un socio-écosystème. Et on a tous des habitudes, on a tous des contraintes de rôle systémique. Et notamment, nos émissions de gaz à effet de serre, elles sont largement dues, plus qu'à notre volonté personnelle, à l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition. C'est vraiment complètement clair. Donc, si vous faites un bilan carbone individuel et que vous vous dites, aujourd'hui, en moyenne, en France, vous êtes à 8-9 tonnes, par exemple, et que vous vous dites, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour réduire significativement, vous n'arriverez jamais à faire facteur 5. Enfin, à moins de se priver massivement. Donc, ça veut dire clairement que... Je vais vite, je vais vite à la conclusion, mais c'est ça ce que dit ce slide. C'est que la transition dont on parle, c'est une transition qui va demander beaucoup de capex, beaucoup d'investissement et beaucoup de désinvestissement. Donc, il va falloir à la fois arrêter les centrales au charbon, arrêter les systèmes qui polluent énormément. Là, je ne parle que du CO2, mais on pourrait parler du reste. Et en même temps, construire beaucoup d'équipements qui induisent beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Les chiffres sont très discutables. L'ordre de grandeur de 90 trillions de dollars sur 15 ans, c'est un ordre de grandeur qui a été évalué par Nicolas Stern quand il a fait un rapport avec Calderon il y a quelques années. Donc, on peut dire que c'est un des chiffrages de référence. Ça, ça fait 5 trillions de dollars par an. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un peu d'argent quand même. Ce n'est pas beaucoup, puisque le PIB annuel, c'est je ne sais pas combien, 60, 70 trillions de dollars. Donc, c'est un ordre de grandeur qui n'est pas déraisonnable par rapport à l'ensemble des investissements qu'on fait chaque année. On doit faire 20% du PIB. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Ce n'est à la fois pas beaucoup, au sens que ce n'est pas totalement démesuré, mais c'est quand même une part très significative du programme d'investissement. Et donc, tout le sujet de la finance au service du climat, c'est toute la question de savoir comment on peut mobiliser des financements qui probablement existent, ou peut-être qu'il faut en créer de nouveau, on en parlera, vers des infrastructures et des investissements bicarbon. Donc, évidemment, le point clé de tout ça, c'est que toutes ces infrastructures sont très longues. Quand vous construisez une centrale thermique ou une centrale nucléaire, vous en prenez pour quelques décennies. Quand vous construisez une maison, souvent, c'est pour un siècle. Donc, les investissements qu'on fait ou qu'on ne fait pas aujourd'hui sont très déterminants sur les trajectoires des missions de gaz à effet de serre. C'est aussi pour ça que, personnellement, je ne crois pas un instant au fait qu'on arrivera à maintenir notre température mondiale planétaire sous les deux degrés, parce que je vois qu'on ne va pas du tout assez vite dans les désinvestissements et dans les programmes d'investissement. C'est assez clair. Il y a un début de prise de conscience, mais on ne va pas gagner la bataille des deux. On gagnera peut-être la bataille des trois, j'en sais rien. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que la finance a commencé à rentrer dans le sujet climat ? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'a priori, la finance, ce n'est pas son problème. La manière, en dehors de l'affaire politique qui a été menée de manière très brillante par Ban Ki-moon, la manière technique de poser le problème et de faire rentrer les financiers dans l'univers du climat, il n'y a pas de doute du tout sur le fait que c'est par l'intermédiaire de l'angle risque. Moi, j'ai essayé de rentrer par l'autre angle qui est l'angle éthique ou l'angle allocation. C'est malin de faire ça. Je pense qu'on peut user le soleil pendant 25 ans. Ça ne marchera pas. L'angle risque, lui, il marche bien. Et on a eu quelque part dans l'histoire de l'humanité un coup de chance. 2015, les ministres des Finances du G20 envoient un juillet petit courrier au Conseil de Stabilité Financière qui est présidé par Marc Carnet. Donc, c'est là le coup de chance. C'est que ce soit à ce moment-là présidé par M. Marc Carnet, gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. Et la question qui lui est posée, c'est M. qui est en charge de la stabilité systémique du monde de la finance. Donc, ce machin-là a été créé après la crise 2008-2009. Il y a eu un tout petit début de prise de conscience. Les mecs sont un peu ouverts les yeux sur le fait que, tiens, de temps en temps, la finance crée des crises, ce qui n'était pas dans les modèles. Ça s'est quand même passé dans le réel. Donc, ce n'est pas dans les modèles, c'est dans le réel. Donc, peut-être quand même que ça existe. Et donc, Marc Carnet répond à la question, est-ce que le climat met en risque systémique le système financier ? Première fois au monde et historiquement qu'il y a un lien qui est posé, enfin, l'hypothèse d'un lien qui est posé entre le climat et la finance. Alors, Marc Carnet, qui était gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. L'Angleterre est un des pays les plus ouverts et les plus précurseurs sur la question de la finance. Nicolas Stern, c'est un Anglais. Il était conseiller, chef économiste de la Banque Mondiale, mais après conseiller du gouvernement anglais. Les Anglais sont depuis longtemps sensibles au climat. Historiquement, c'est un des pays les plus en avance. Et Marc Carnet avait cette culture-là. Quand vous lisez le rapport, donc le discours, pas le rapport, mais le discours de Marc Carnet, qui fait devant la Lloyd's fin 2015, c'est très étonnant. Les deux tiers du discours sont à copier-coller du GIEC. Donc le mec a vraiment bien compris ce qui se passait sur le front du climat. Et il essaie de faire ensuite ce que n'a pas fait le GIEC. Il essaie de transformer ça, de l'écrire pour un public financier. Financier, c'est les banquiers, les investisseurs, les assureurs. Et il dit, vous avez trois risques. Le risque physique, le risque de transition et le risque de responsabilité. À gauche, là-bas, vous voyez toute une série. Il y a un millier de scénarios qui ont été étudiés par le GIEC, à gauche, là, la courbe. Et vous ne voyez pas très bien, c'est un peu flou, mais c'est les années, là, de 1980 à 2100. Les émissions sont là, et donc la tendance est sur le rouge. La tendance actuelle, donc c'est le scénario RCP 8.5 du GIEC. Et donc là, c'est une trajectoire dans laquelle la température moyenne planétaire augmente de 3, 4, peut-être 5 degrés. Ça dépend de l'endroit où vous arrêtez le compteur. Et là, vous êtes dans un changement d'air climatique. Et donc là, vous avez des impacts monstrueux. C'est très, très indiscutable, ça. Et là, vous avez beaucoup de risques physiques. Donc vu d'un acteur financier, vous avez, si vous laissez se développer la crise climatique, vous avez énormément de risques physiques. Donc là, ils disent, ah ben oui, tiens. Et puis, un peu deuxième coup de chance, on a des jolies tornades, des beaux cyclones. Vous avez quelques entreprises, Arkema, par exemple, qui a pris vraiment bien dans la figure parce qu'ils avaient une installation là-bas. Et donc la notion que le risque physique existe et qu'il faut donc nous faire gaffe à l'endroit où on met ses sous, commence à rentrer dans la tête des gens parce que ce n'est pas des risques physiques en 2100. On est sur une trajectoire qui génère de plus en plus d'aléas massifs en termes de climatique et qui peuvent donc créer des accidents industriels ou des choses comme ça. De Castre, qui est à l'époque le PDG d'AXA, la bonne idée de dire un truc qui est entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup par beaucoup de monde, c'est un monde à 4 degrés n'est pas assurable. J'aime beaucoup cette citation. Un monde à 4 degrés n'est pas assurable. Pourquoi il n'est pas assurable ? Parce qu'il y a trop de risques certains. Les assureurs, ils assurent des risques incertains. Si vous êtes par exemple en Floride ou à Miami, ce n'est pas la peine de chercher un assureur. Tout le monde sait qu'il va y avoir des ennuis très lourds. Les assureurs se barrent. Parce que s'il y a de l'aléa, il y a un jeu. Et donc vous pouvez calculer des prix, mais il y a une lettre d'argent aussi. C'est sûr qu'il va y avoir des sinistres. Vous ne gagnez jamais d'argent pour vous assurez, donc vous n'assurez pas. Le risque de transition, c'est dans l'autre sens. C'est que si vous êtes, malheureusement, pour les financer sur une courbe bleue, qui est celle-là, là, donc celle qui est 2 degrés compatible, donc celle où vous êtes neutre carbone en 2070, c'est les heures de vendeur. Donc ça, c'est les courbes qui sont compatibles avec une trajectoire 2 degrés. Donc les émissions plafonnent dans deux ans, en 2020. Il ne faut pas rire. Donc c'est le monde 2 degrés, ça. Et donc vu d'un financier, c'est quand même un peu emmerdant, parce que ça pose des risques de transition. Donc les risques de transition, c'est que le business as a jugeul, qui est donc compatible avec une trajectoire 4-5, il n'est pas compatible avec une trajectoire 2. Ce n'est pas compliqué. Donc vous avez des gros acteurs, bon, je cite éternellement le charbon, mais il y en a plein d'autres, qui vont perdre beaucoup d'argent, parce que leurs actifs ne valent plus rien dans un monde où il faut cesser d'émettre des émissions du gaz à effet de serre. C'est pas cool. Enfin, émettre du gaz à effet de serre. Donc ils appellent ça le risque de transition. Puis la dernière nature de risque auquel ils sont très, très sensibles, c'est le risque de responsabilité. C'est-à-dire le fait que vous avez sans doute maintenant entendu parler des procès climatiques. Donc ça se développe bien, ça. Il y a beaucoup de juristes qui travaillent là-dessus. Si parmi les jeunes, des militants, soit en herbe, soit actifs, je vous recommande visment de vous mettre sur le terrain juridique. C'est extrêmement important. Extrêmement important de pouvoir faire des attaques en droit aux civils et plus tard au pénal, pour faire peur aux dirigeants, de la manière suivante. Je suis aujourd'hui ExxonMobil. Je pollue massivement. Donc il va y avoir des victimes liées au désordre climatique. Ces victimes-là vont se retourner vers leurs responsables, qui sont les émetteurs de gaz à effet de serre. En ce moment, d'ailleurs, ils sont en train de faire une grande campagne pour dire que c'est pas la production de pétrole ou de gaz ou de charbon qui est la cause du problème, mais la combustion. Donc ça, ça va être des débats importants. Et donc ça, le risque de responsabilité, c'est pas une plaisanterie. Ils sont très, très, très sensibles à ça. Aucun des grands dirigeants de ce monde qui gagne des dizaines de millions de dollars par mois n'a envie de se retrouver en tôle. Donc le mieux, c'est quand c'est du pénal. Mais le civil, c'est déjà pas mal. Alors là, je vous ai fait quelques citations. La plus significative de toutes celles-là, c'est des vraies, c'est pas un montage. Il y a des marques un peu connues, mais la plus importante, c'est celle-ci, en fait. BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs qui gère 6 trillions de dollars. Alors c'est assez difficile de se représenter ce que c'est que des trillions de dollars. C'est des milliers de milliards de dollars. Donc lui, il a des fonds de pension qui lui mettent de l'argent et il gère ça. Et donc ce monsieur Larry Fink dit non, non, il faut faire attention aux questions climatiques. Et il en a même fait une priorité dans la gestion tout à fait récente. Et il a signé une résolution de l'Assemblée générale d'Axon exigeant que le conseil d'administration d'Axon rende des comptes sur la manière dont sa stratégie est compatibilite ou non avec un monde de degrés. C'est amusant parce que c'est une question qui est posée comme ça. Ils ne peuvent pas poser n'importe quelle question en Assemblée générale, mais ils ont posé cette question. Le fait que ce soit BlackRock, un énorme gestionnaire, ce n'est pas un fonds de pension, c'est un gestionnaire d'actifs, pose ce genre de questions, ça met en émoi beaucoup de monde. Alors, ça met en émoi, après les gens se disent, il est cynique, en fait, il n'y croit pas, ces trucs-là. Mais alors moi, je réponds, ça m'est égal. Qu'il soit cynique, qu'il protège ses fesses, très bien. Excusez-moi, je t'enregistrais. C'est très bien. L'essentiel, c'est qu'il fasse un job et qu'il demande des comptes et qu'il menace suffisamment fortement les comex des entreprises pour qu'ils bougent. On est très persuadés, ceux qui connaissent un peu cet univers-là, on est très persuadés que M. Larissi se protège lui-même de futures actions en justice en disant, vous voyez, moi, j'ai fait le job. Mais je redis, peu importe sa motivation, l'essentiel, c'est qu'il envoie le message parce qu'il a un gros porte-voix, le garçon. Quand BlackRock parle, ça s'entend. Par exemple, Total, à BlackRock, comme actionnaire, il y a beaucoup, beaucoup de très grandes entreprises qui connaissent la marque. Alors, quand c'est des agences de notation, ça existe aussi, c'est assez paradoxal parce que tout le monde sait qu'ils ont fait un travail de gribouille pendant la crise de 2008-2009. Ça n'empêche qu'il reste des marques connues. Je ne comprends même pas comment ils existent encore, mais ils existent encore. Et à nouveau, si les agences de notation qui ont des marques de puissance internationale intègrent des critères climatiques dans leur gestion, c'est évident que ça va avoir un effet significatif. Donc, je vais passer Calper, c'est un fonds de pension californien. Là, c'est des petits des points de repère. Quand je dis que ça s'accélère, je pense que vraiment, c'est vrai. Alors, peut-être que c'est un prisme un peu franco-français parce que c'est vrai que Paris a mis beaucoup, beaucoup de pression sur les questions climatiques sur l'administration et sur le monde financier français. La LTE-CV, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Marc-Armé, je vous en ai parlé. La Cove 21, vous connaissez. Puis après, TCFD, c'est un rapport relativement important. Je vais en parler dans deux minutes. Marc-Armé, quand il a dit oui, il y a un sujet, j'ai créé une commission forcément quand il y a un problème. La commission a été présidée par Michael Bloomberg, le maire de New York et aussi le fondateur de Bloomberg et qui a donc produit un rapport relativement important dans le petit Landerneau de la finance qui vise à donner toute une série de recommandations pour que la finance intègre le climat et que pour que les entreprises qui sont détenues en partie par des investisseurs financiers rendent des comptes sur la manière dont leur stratégie tient compte ou non de la question climatique. Le One Planet Summit, ça aussi, c'est un peu un indice parce que Macron, quand il s'est dit qu'est-ce que je peux faire en 2017 d'intelligent, il a décidé de faire un événement à Paris qui s'appelle le One Planet Summit parce qu'il est quand même assez ambitieux ce garçon donc le truc planétaire c'est quand même sympa. On a eu d'ailleurs un troisième coup de chance, je ne vais pas aller de la série des coups de chance, c'est le coup de chance Trump. C'est clair que Trump c'est quand même une aubaine et donc ça a donné à l'idée de Macron de faire ce truc-là et sur quel sujet il a fait le One Planet Summit, il l'a fait sur la finance. Ducré-Lemais, alors Ducré, c'est un conseiller spécial à la Caisse des dépôts et conciliations. Lemais, c'est une magistrate de la Cour des comptes. Donc c'est de là qu'on fait un rapport qui est sorti au même moment pour donner un certain nombre de propositions dans le secteur de la finance. Le Haslake, c'est le High Level Expert Group donc l'Europe s'est dit si le G20 fait des choses, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le G20 fait des trucs et des machins, Marc Carnet rapporte au G20, le TLCFD fait au G20 et le seul petit problème quand même, c'est Trump. C'est une chance mais c'est aussi un petit problème et il est membre du G20 je crois. Donc quand il y a un rapport qui est soumis au G20, il faut l'accord d'ensemble des membres du G20 et Trump n'est pas du tout d'accord pour qu'on fasse de la publicité pour ces trucs-là par définition. Donc l'Europe s'est dit je ne vais pas attendre le G20 et donc ils ont nommé un groupe d'experts, le Haslake et qui a donc préparé une annonce qui s'est faite le 8 mars 2018 sur la mobilisation de la finance dans le domaine climatique et Macron en a profité pour faire un joli petit discours dont je vous recommande de la lecture même si je ne suis pas vraiment macronien mais là pour le coup il a fait le job. Alors, la TLCFD, ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que vous voyez je vais aller vite là parce que c'est un peu technique mais le point qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que ils font des recommandations de gouvernance de stratégie de gestion des risques et de métrique. C'est important et intéressant parce que l'un des sujets qu'on a dans l'univers de l'éthique dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure et dans l'univers qu'on appelle RSE responsabilité sociale des entreprises c'est que c'est toujours très anecdotique dans les entreprises soit anecdotique soit schizophrène. Discuter avec un directeur financier d'un très grand groupe dont je cacherai le nom ici il me dit c'est sympa tes trucs j'y crois c'est vachement bien mais bon le matin je fais mon vrai show mon vrai roadshow j'ai les vraies bonnes questions financières bon puis l'après-midi il y a quelqu'un d'autre qui fait le roadshow extra financier tout le monde s'en fout complètement et alors si on s'en fout pas on répond l'après-midi l'inverse de ce qu'on a dit le matin donc le matin vous dites oui j'ai fait un plan social j'ai été viril le cours de bourse va augmenter grâce à moi puis l'après-midi vous dites ah ouais non mais j'ai fait tout ce qu'il faut au plan social pour éviter la casse machin donc ce qui est vrai sur le social est vrai sur l'environnemental et donc cette espèce de schizophrénie c'est le pas quotidien que nous on a en tant que cabinet de conseil on voit des responsables RSE ou des responsables des under-up qui font beaucoup d'efforts c'est sympathique mais ça rentre pas du tout dans le système de décision des entreprises là ils ont posé les bonnes questions c'est-à-dire est-ce que le conseil et le board est impliqué dans cette affaire-là est-ce que la direction des risques est impliquée dans ce sujet-là alors à ce moment-là ça change beaucoup et donc là vraiment sincèrement vous allez peut-être me trouver un peu naïf ou plein d'espoir mais je vois les choses bouger j'ai à titre personnel participé au conseil d'administration de Saint-Gobain pour ne pas les citer on a fait venir une très grande climatologue qui était enfin qui est toujours Valérie Masson-Dalmotte j'ai bien vu le board écouter ces choses-là avec un intérêt très très différent de ce qui pouvait se passer il y a quelques années donc ça c'est encore de la soft law c'est encore du volontaire mais ça a quand même tapé juste ils n'ont pas fait un truc des cubes et il y a aussi les enjeux de métrique donc c'est notre métier Ami Carbon 4 ce qui est aussi très important parce que si on ne sait pas mesurer ce dont on parle il n'y a pas beaucoup de chance que dans l'univers rationnel des entreprises enfin rationnel entre guillemets ça avance beaucoup l'article 173 ne lisez pas je vous l'ai mis là pour que vous l'ayez si vous avez envie de creuser donc dans la loi de la transition énergétique la croissance verte il y a un article qui définit toute une série de contraintes là on est dans le hard law donc on est dans le réglementaire même si les mesures sont encore un peu légères c'est dans la loi et tout le monde est concerné c'est ça que je voulais vous mettre c'est à dire qu'on a l'état les collectivités les entreprises avec un changement du code du commerce et les acteurs financiers avec un changement dans le code monétaire et financier c'est pas non plus du tout anecdotique la preuve en est si j'ose dire que si on n'avait pas eu l'accord de Paris si ça n'avait pas été à ce moment là ce truc là le paquet le paquet 3 ne serait pas passé je le sais de sens sûr j'ai suivi ça très très près le lobby des assureurs était vent debout contre et ce qui fait que ça a passé c'est que ils étaient tous alignés Hollande, Fabus, Sapin Royal et donc c'est passé mais là du coup ils avaient vraiment besoin de se batailler les mecs ne voulaient pas ne voulaient pas parce que c'est un règlement de plus etc alors concernant le plan européen c'est tout à fait récent donc là excusez-moi si mon exégez je n'ai pas tiens pas la route pendant 6 mois peut-être que dans 6 mois on retiendra d'autres choses donc là on va rentrer de la du volontarisme de la TCFD à de la hard law européenne la hard law européenne elle a de l'effet quand vous êtes sur des alors il n'y a pas que la machine à courber la banane il y a il y a il y a de l'efficacité énergétique il y a des directives d'efficacité énergétique qui s'imposent au niveau de la commission de la communauté européenne ça fonctionne il y a un plan énergie renouvelable ça fonctionne les deux tiers ou les trois quarts du temps des fonctionnaires de la direction de l'énergie climat c'est pour intégrer ce qui provient de l'Europe on peut être pour compte ça c'est un autre débat mais la réalité très pratique c'est que ça ça a des effets sur le réel donc la taxonomie c'est la grande question de savoir ce qui est vert et ce qui n'est pas vert intégrer les enjeux de soutenabilité aux devoirs d'investisseurs et des gestionnaires d'actifs ça c'est ce qui est en train de se faire avec le fameux article 173 en France mais c'est pas du tout généralisé en Europe il y a un enjeu autour de la notion de devoir fiduciaire tiens j'ai bien fait de le mettre là parce que ça se discute beaucoup vous avez beaucoup de le devoir fiduciaire c'est que peut-être certains d'entre vous sont épargnants donc vous fiez de l'épargne il y a quelqu'un qui va se gérer ces sous pour vous vous faites pas du financement participatif vous faites ça à quelqu'un qui va s'occuper ce gars là il a un devoir fiduciaire vis-à-vis de vous c'est à dire que si il vous fait perdre beaucoup d'argent sans vous avoir prévenu avant qu'il y avait des risques lui il prend un risque personnel de responsabilité c'est ça le devoir fiduciaire et pendant très longtemps le devoir fiduciaire était considéré comme contraire aux enjeux de long terme si vous faites et même contraire aux enjeux RSE si pour des raisons éthiques vous dites je vais pas mettre votre argent sur telle activité qui est rentable votre client peut vous taper dessus en disant mais attends moi je m'en fous de tes trucs là moi je veux gagner de l'argent donc tu as un devoir de faire prospérer mon capital c'est ça le devoir fiduciaire donc là le fait de mettre du droit sur des enjeux de soutenabilité ça va permettre de dédouaner les acteurs financiers s'ils font à la fois du soutenable au sens à notre sens ici et à la fois du rendement ils pourront le faire ils sont pas attaqués sur le thème vous n'avez pas à respecter votre devoir fiduciaire le reporting je vais pas trop en parler mais ça tourne autour de l'appli de la transformation des contraintes des recommandations de la TCFD dans le droit et puis il y a des idées autour d'un éco-label de standard sur les obligations verts je parlerai peut-être de minutes des obligations verts tout à l'heure ça c'est pour que les gens s'y retrouvent c'est compliqué la finance et les labels c'est compliqué pas que dans la finance c'est compliqué partout et donc là il y a une idée d'avoir un peu comme dans les produits bio des produits financiers bio alors l'énorme IFRS je sais pas si ça dit quelque chose à chacun d'entre vous ici quand vous faites la comptabilité d'entreprise vous obéissez de fait à des règles comptables qui ne sont pas dictées par vous il y a un plan comptable en France et les américains depuis très très longtemps les anglo-saxons ont une autre manière de faire les comptes donc c'est un système de comptes anglo-saxons et les normes IFRS c'est la traduction pour les grandes entreprises européennes de ces normes anglo-saxonnes qui sont ultra court-termistes et donc ça a été vécu par beaucoup d'européens comme une défaite en race compagne parce que la manière dont vous avez de compter des actifs et des passifs dans une entreprise de représenter l'entreprise a des conséquences très directes sur la formation du résultat et a des conséquences très directes sur la manière dont vous pensez l'avenir de cette entreprise le système IFRS très proche de la logique anglo-saxonne donc d'une logique de marché très court-termiste vous pousse à valoriser chacun à chaque moment en gros chacun des actifs et des passifs à la valeur dite de marché soi-disant fair value et donc ainsi tout le système de gestion à résonner à ultra court-term pour un peu qu'en plus les dirigeants soient payés avec des bonus très fonction des résultats très court-term ils fabriquent encore plus de court-term si j'ose dire je ne sais pas si on peut fabriquer du court-term donc c'est un enjeu absolument majeur et qui rend très compliquée la rentabilisation vu de ces entreprises et vu de cette manière de compter des investissements de long terme actuellement on a des discussions avec des très grandes entreprises là aussi je ne vais pas donner le nom qui se demandent comment faire évoluer ce bazar-là pour pouvoir investir parce que logiquement le directeur financier de la tôle les yeux rivés sur ses profits à trois mois renvoie dans les 22 mètres tous les gens qui proposent des investissements qui sont trop longs à rentabiliser or on est souvent sur des opérations de moyen à long terme d'un point de distribution financier alors il se trouve là c'est vraiment très étonnant qu'il y a un des gars à la manœuvre de la commission européenne sur ces sujets-là qui a compris ça ce que je viens de dire qui n'est pas très dur à comprendre quand on connaît mais bon en général ils n'ont pas trop l'attention là-dessus et hop ils sont en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose à regarder alors je dis c'est du lourd parce que changer les systèmes comptables c'est très compliqué on en discutera éventuellement si vous avez des questions simplement vous voyez ils sont lancés d'un rapport et d'un travail sûr enfin on voit bien qu'ils avancent mais quand même pas trop vite les règles prudentielles des banques et des assurances ça c'est du super lourd donc là aussi vous avez entendu parler de balles je pense donc il y a un système des banques ayant le pouvoir de création monétaire elles sont régulées et elles doivent respecter un certain nombre de ratios et donc un des ratios les plus importants c'est le ratio de solvabilité qui a un rapport entre les prêts qui sont accordés au passif et les financements globalement et les capitaux propres alors ça fait plusieurs années alors dans le rapport avec Pascal Canfin on avait déjà donné cette idée simple qui est de dire ce mécanisme là ce serait bien qu'il soit pondéré c'est à dire que les prêts que vous avez donc à l'actif de votre bilan au lieu de les additionner simplement en fonction de leur risque ce qui est fait aujourd'hui ils sont pondérés en fonction de leur niveau de risque vous les pondérez en fonction de leur caractère vert ou pas vert donc ce qui fait que l'acteur bancaire ça va lui coûter plus de capitaux propres s'il finance un truc brown et ça va lui coûter moins de capitaux propres s'il finance un truc vert donc il va être incité à financer du vert et à moins financer de brown c'est le moyen de très très loin le plus puissant qui existe pour que le système bancaire se dirige vers le prêt ouvert là j'y c'est du super lourd parce que parce que si vous faites ça si on obtient ça le grand bateau bancaire change de route donc en gros là je suis en train de vous dire formidable ça y est la finance est embarquée sur la question du climat donc la planète est soulevée peut-être pas complètement quand même alors ça j'aime beaucoup ce petit tableau c'est c'est les besoins de financement là c'est la France je suis redescendu en France parce qu'on a des données et des données parce qu'il y a I4CE qui est un think tank qui travaille sur cette question là de manière très méthodique fait ce chiffrage là donc on évalue les besoins d'investissement tout à l'heure je vous ai parlé de trion de dollars alors je reviens en France donc je suis je veux dire raisonnable je suis juste en milliards de dollars ou en milliards d'euros plutôt et donc vous voyez qu'on a une vingtaine de milliards de dollars d'euros chaque année qui sont investis dans la transition énergétique alors le financement il y a une nomenclature je ne rentre pas dans les détails et là on vous dit bah non manque de bol faudrait en mettre deux fois plus donc il y a un petit gap de financement et puis comme ils sont gentils ils vous disent ouf alors il y a des des sigles un peu compliqués SNBC c'est stratégie nationale bas carbone PPE c'est programmation pluriannuelle de l'énergie mais tout ça revient à dire quand même qu'il y a un cadre législatif en France on a une politique on a ce qu'on appelle des budgets carbone tout ça est très bien organisé et donc les experts savent chiffrer les besoins de financement qu'il y a en face de ces besoins d'investissement donc là vous voyez par exemple en trait les besoins par exemple dans le domaine de la rénovation des logements qui est un énorme trou dans la raquette c'est pas vraiment tout ce que je viens de dire qui a été fait au niveau du plan européen qui va permettre d'y arriver donc effectivement le plan européen est très faible sur la question d'investissement public mais je pense que vous devez comprendre à peu près pourquoi c'est pas très compliqué à comprendre mais on a une politique budgétaire et macroéconomique qui est très je sers le kiki à tout le monde et donc comme je sers le kiki à tout le monde je sers aussi le kiki à ces investissements-là donc ça c'est assez facile à comprendre c'est le cas de macroéconomie qui est à revoir assez profondément on en discutera si vous voulez et puis le deuxième truc et là le braune est passé à la trappe là j'ai peut-être un système de mise-seconde parce que c'est pas complètement trivial il y a beaucoup de gens qui identifient la transition énergétique au renouvelable bon pour beaucoup de succès avec ma phrase et donc en gros on se dit c'est pas compliqué il n'y a qu'un faucon mettre des renouvelables partout et puis crac on a fait la transition tout petit problème je ne suis pas du tout contre les renouvelables même j'adore ça puis en plus je suis en train de regarder avec Denis les mètres carrés de panneau solaire ça c'est formidable et c'est pas ça vraiment le problème c'est qu'au niveau global si vous rajoutez une source d'énergie à une autre source d'énergie à une autre source d'énergie vous augmentez les émissions de gaz à effet de serre et que ce que vous rajoutiez soit du nucléaire du renouvelable ça ne change pas le raisonnement les émissions de gaz à effet de serre sont liées à votre système qui produit des émissions de gaz à effet de serre donc si vous rajoutez quelque chose au système le système continue à émettre des gaz à effet de serre ça je crois que jusque là tout le monde comprend à peu près et donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre il faut enlever ce qui émet le gaz à effet de serre c'est vraiment extrêmement simple c'est ça le problème donc en gros pour la faire simple vous êtes alors j'aime bien parler de l'Allemagne parce que c'est très provocateur mais si vous dites j'ai du charbon, du lignite du gaz, du nucléaire et des énergies renouvelables je rajoute une éolienne de plus si je n'ai pas enlevé le lignite et le charbon je continue à émettre des gaz à effet de serre c'est très très simple ça donc évidemment c'est simple mais ça fait très mal parce que c'est ça le sujet central le sujet central de la transition énergétique c'est qu'il faut faire du moins je ne suis pas décroissantie ce n'est pas la question c'est juste arithmétique il faut enlever tous ces trucs là et donc vous comprenez assez bien que dans les plans d'action qui sont faits au niveau de la commission européenne là tous les lobbies sont autour de la table et ils n'ont pas envie donc globalement le système il va avoir tendance à produire plus de verre mais pas à enlever du brown sur le bonus malus dont j'ai parlé tout à l'heure j'ai été très très surpris que la fédération bancaire française pousse une évolution de ce fameux ratio de salvabilité sauf qu'il pousse le green supporting factor donc il pousse le truc qui fait que je mettrais moins de capitaux propres si je finance du verre je leur ai immédiatement dit dès que j'ai su qu'ils faisaient ça je leur ai dit c'est une très bonne idée les mecs on va faire le green supporting mais si vous voulez bien on va mettre le malus avec oui seras-tu oui enfin non quoi voilà et donc on voit je pense que j'ai peut-être pas besoin de dédouer j'essaie maintenant avant de conclure de vous dire c'est quoi les freins globaux à cette affaire-là donc il y a les politiques budgétaires dont je vous ai parlé c'est assez bien documenté donc c'est pas un propos idéologique c'est assez facile de voir que ces politiques sont défavorables à l'investissement c'est assez simple après on aurait pu et on devrait même dans un contexte défavorable à l'investissement essayer d'en faire plus dans un sens et moins dans l'autre mais quand même globalement c'est très défavorable à l'investissement il y a des enjeux de comptabilité là aussi je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec mes histoires comptables je vais parler des normes IFRS là je vous parle de deux choses qui sont la comptabilité publique et la comptabilité publique au niveau territorial et au niveau national donc la comptabilité nationale n'isole pas les investissements du reste donc évidemment le déficit d'un pays il est calculé un peu comme un compte de ménagère et donc on sait à le kiki de la même manière de manière très très indifférenciée entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement comme les dépenses de fonctionnement sont très dures à réduire c'est les dépenses d'investissement qu'on s'abre c'est pas compliqué ça donc ça c'est pas compliqué mais c'est un énorme combat j'allais dire c'est à dire que faire bouger ces règles de comptabilité maastrichtienne c'est un sujet de place aujourd'hui pour essayer de décoincer cette partie là c'est vrai aussi de la comptabilité publique territoriale vous avez une règle d'or budgétaire vous séparez les investissements les comptes d'investissement les comptes de fonctionnement et tant que c'est coincé comme ça vous pouvez pas faire d'économie de fonctionnement en dépensant moins d'énergie grâce à un investissement que vous avez mis dans la case d'investissement parce que c'est pas les mêmes caisses caisses entre guillemets donc là c'est aussi des enjeux extrêmement concrets de freins et de choses qu'il faut faire décoincer c'est pas du tout à part les IFRS où j'ai été très très surpris c'est pas présent dans les recommandations européennes le co-termisme tout ça je crois que je vous en ai parlé l'un dans l'autre dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à là peut-être une minute sur le signal prix carbone vous avez tous à peu près non les jeunes sûrement pas mais donc les années 70 on a une dose magistrale du prix du baril 73-79 on a à ce moment là beaucoup d'innovation beaucoup de substitution de la rénovation d'isolation tout ça qui est en train de s'installer dans les mœurs la géothermie qui s'invente photo watt date de cette année là pour se rappeler 85 un gigantesque contre-choc pétrolier le baril se met à retrouver son niveau d'antan tout ça ça a été ferraillé et donc je vous ai beaucoup parlé de finance en tant qu'un acteur en tant que tel mais évidemment que si l'économie réelle n'a pas les bons signaux rien ne se passera de très sérieux et en matière climatique le signal important c'est le signal carbone qui est très insuffisant c'est pareil si on a des questions on en reparlera j'ai eu la chance en 2016 de faire un rapport avec Gérard Mestralet parce qu'il y a qu'enfin sur ce sujet là au niveau mondial européen et français j'ai trois idées précises sur la question et puis le dernier point qui est un peu plus technique pour les gens qui adorent les maths ça c'est Nicolas Boulot qui a formé des générations de traders qui dit il y a quand même un petit problème avec le signal donné par le prix du marché quand le marché est très financiarisé il y a une tendance à la très 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 une volatilité très élevée ça si vous avez bien vu là récemment les gens se sont fait peur quand les indices se sont mis à exploser et donc ça ça pose un problème de fond qui est indépendamment de l'histoire du carbone indépendamment de ça ça veut dire que quand vous avez des marchés où le signal prix est très très volatil ça ne vous informe plus donc les denrées alimentaires ça bouge en tous les sens est-ce qu'on manque de blé pas de blé enfin bon donc il y a vraiment un problème très fondamental de théorie et de pratique qui freine aussi la transition alors qu'est-ce qu'il reste à faire alors le green queue défosier l'épargne le bonus malus bon alors le bonus malus ça je vous en ai parlé je ne reviens pas dessus défosiliser l'épargne j'en ai parlé à toute vitesse mais je le dis maintenant de manière un peu plus précise je vous ai dit tout à l'heure vous êtes épargnant où est-ce que vous mettez votre argent aujourd'hui c'est très flou c'est très c'est très pas clair les gens ne savent pas bien quand ils ont de l'assurance vie où est-ce que ça va où ils ne savent pas trop où ils ne s'y intéressent pas vraiment je pense que c'est quand même un axe colossal il y a des quantités d'épargne absolument hallucinantes qui vont on ne sait pas trop où dans le plan d'action de la commission européenne il y a une toute petite première étape qui est de que les conseillers des banques qui sont qui discutent avec madame Missu monsieur Missu lui demandent au fait est-ce que ça t'intéresse ces trucs-là la RSE ils vont dire ah oui ça m'intéresse bon ben voilà je vous propose des produits ça va avoir aussi un effet considérable de migration des quantités d'argent importantes le green QE rapidement c'est QE comme quantitative easing là c'est pas l'épargne c'est la création monétaire et là l'idée c'est la banque centrale qui a mis des milliards et qui continue en Europe à mettre des milliards à la rose des banques à coups de milliards pourquoi ne pas s'organiser pour que ces milliards se finissent par aller dans des investissements de la transition écologique une idée qui est portée actuellement par Pierre Baroturum et que j'avais poussé il y a déjà presque 10 ans donc pareil je la connais bien on en parlera si vous avez des questions changer les référentiels comptables ça je crois que je vous en ai parlé ce que je ne vous ai pas du tout évoqué c'est les travaux de Jacques Richard et d'Alexandre Rimbaud il y a un problème de fond très très c'est des horizons encore un peu plus long si Dieu le veut il nous permet de rester encore longtemps vivant sur cette planète la comptabilité ne représente que des flux monétaires entre acteurs financiers la comptabilité excusez-moi pas entre acteurs financiers entre acteurs humains et la comptabilité ne représente pas ni la dépréciation du capital naturel ni même la dépréciation du capital social ni sa réparation c'est jamais valorisé dans les comptes donc vous êtes une entreprise on sait très très bien que vous contribuez à déterrir le climat c'est pas dans vos comptes c'est pas dans vos comptes donc l'idée là de ces travaux de fond c'est des travaux à dauphine c'est de voir comment on peut changer carrément le modèle comptable quand je vous ai parlé tout à l'heure des IFRS c'était beaucoup plus à la marge c'est des mesures qui seront prises pour faire bouger un tout petit peu les lignes et revenir un peu en arrière par rapport au court-termisme là c'est des questions vraiment très fondamentales donc je pense que si elles ne sont pas prises par le corps on n'avancera pas suffisamment dans cette affaire-là il y a un dernier enjeu qui est la régulation de la finance par elle-même alors avant de conclure là-dessus et de vous dire pourquoi je pense qu'il faut réguler la finance pas que pour des questions d'éthique de la finance pas que pour des questions d'injustice sociale pas que pour des questions du bris ou de délire du secteur financier mais aussi pour nos sujets c'est celle-là les délais de la finance ont plusieurs conséquences de fond sur le financement de la transition énergétique elles réduisent les ressources publiques bien sûr parce que la finance n'arrête pas la finance au sens stable la finance actuelle n'arrête pas de demander moins d'État parce qu'évidemment ça l'arrange donc moins d'État ça veut dire qu'elle exerce une pression très forte sur les budgets et après elle rationalise l'idée que c'est vachement bien pour tout le monde qui est moins d'argent public mais si moins d'argent public moins d'argent pour la transition parce que je redis la transition c'est une externalité c'est pas quelque chose qu'on peut faire très spontanément je veux bien que chacun d'entre nous et d'entre vous veuille individuellement sauver la planète mais c'est pas complètement notre job pas complètement payé pour ça et puis moi quand j'excuse les entreprises ils me disent toutes la même chose ils me disent t'es sympa mais il faut que je gagne d'argent par ailleurs donc l'État a un rôle et l'État au sens large des puissances publiques a un rôle déterminant si nos monnaies ce rôle est plus compliqué elles rendent moins attractives financièrement les investisseurs en long terme pour les raisons que j'ai expliquées déjà deux ou trois fois et il y a un autre sujet qui est vraiment politique pour le coup là je vais être un tout petit peu provoque mais enfin ça me paraît complètement clair vous êtes quelqu'un de très riche qui avait une dizaine de lieux dans le monde entier votre hélico votre clinique privée changement climatique c'est pas vraiment votre problème vous allez vous adapter et il faut pas croire que c'est anecdotique je suis très très persuadé qu'il y a beaucoup d'acteurs qui disent même pas mal pas très grave aujourd'hui il y a eu un petit milliard d'habitants de cette planète qui crèvent de ça c'est pas bon qu'il y en ait deux ou trois de plus je pense pas que ça leur fasse une dizaine chaud il faudra alors pour réguler la finance il y a plein de choses à faire je pense que c'est relativement connu je voulais juste citer ça non pas pour en débattre aujourd'hui mais pour vous dire c'est que de mon point de vue sur la question globale de savoir comment la finance pourrait sauver le climat il faudra aussi s'occuper de ces petites choses pour les raisons que je viens de dire donc je vous laisse découvrir rapidement c'est évidemment des réformes beaucoup plus lourdes que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent mais c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça des trous dans l'arrêté et ma petite conclusion parce qu'après on passe aux questions alors qu'est-ce que j'ai dit dans ma conclusion bon la dérive climatique ça grave ça je pense que c'est bon changer d'échelle oui j'ai parlé de mes trions de dollars je ne l'ai pas exprimé comme ça mais c'est bien que je le dise c'est vraiment un changement d'échelle c'est-à-dire que on est dans une situation de type deuxième guerre mondiale où les Etats-Unis ont développé 30% de leur PIB en moyen pour gagner la guerre on est dans un contexte de reconstruction de l'après-guerre où après avoir cassé tout il fallait tout réparer pour moi c'est ça l'ambiance si on veut gagner la bataille des 2 degrés c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête évidemment on n'a pas envie parce qu'il n'y a pas de généraux en chef qui ont la légitimité pour faire ça mais c'est quand même un peu l'ambiance du changement d'échelle cela étant un élément dont je n'ai pas du tout encore parlé on n'est pas tout à fait les seuls au monde parce que si évidemment le sujet c'était juste la France avec ses 1% d'ébition de gaz à effet de serre par rapport au niveau mondial ça n'irait pas très loin nos amis chinois qui disposent d'un pouvoir assez fort s'y mettent de manière très significative si vous avez des questions on en parlera et donc moi je crois que dans tout ça c'est indiscutable donc je réponds un tout petit peu à la question c'est indiscutable qu'il y a besoin de financement et ça ne sera pas toujours avec des monnaies locales pour faire très simple et ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire des espérances de communauté dans l'hypothèse non improbable ça signifie par aller très très mal donc ça c'est un autre débat ça pourrait en revanche je ne suis pas naïf du tout je les connais bien ces petits loulous il faudra quand même un peu leur sceller le garrot sinon ça va donc évidemment la tendance très naturelle des acteurs financiers c'est laissez-nous faire et on va vous sauver la planète je n'ai pas tendance à croire à ça et donc je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements